Comment on fait pour repérer du greenwashing ? Je vais vous le dire, grâce aux 6 péchés capitaux du greenwashing. Ces 6 péchés capitaux ont été établis par l'agence TerraChoice, une agence spécialisée dans le marketing environnemental, en 2008. Pendant plus de 4 mois, en 2009, les spécialistes de chez TerraChoice sont allés dans les grandes surfaces en Amérique du Nord et ont documenté toutes, absolument toutes, les revendications vertes écrits sur les produits. Vous pouvez imaginer que ça fait beaucoup, beaucoup de données à analyser et donc, avec toutes ces données, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont établi une liste de 6 péchés capitaux. Ces péchés capitaux servent à définir le greenwashing, c'est-à-dire que si une entreprise commet un de ses péchés, ça veut dire qu'ils font du greenwashing. En tout, ils ont recensé 2 219 produits et 4 499 revendications vertes. Péché numéro 1, le péché de la partie cachée. Ce péché est commis lorsqu'un produit se dit vert, en se basant sur un nombre restreint de critères, tout en laissant de côté un nombre de préoccupations beaucoup plus importantes. Donc, par exemple, Total peut dire que son pétrole, c'est le pétrole le plus écologique. Ça reste quand même du pétrole, donc pas du tout écologique. Péché numéro 2, le péché du non-preuve. Un péché plutôt facile à comprendre, c'est lorsqu'une marque proclame qu'elle a une action, alors qu'elle n'apporte aucune preuve tangible, ou alors qu'un calabelle, aucune certification autour pour prouver. Péché numéro 3, le péché de l'imprécision. Là, c'est quand une marque reste plutôt floue dans son argumentaire pour que le consommateur n'arrive pas trop à comprendre la vraie nature du produit. On a par exemple dans une barquette de jambon qui dit 100% naturel. On espère bien que la viande qu'on mange, elle est 100% naturelle, parce que sinon, qu'est-ce que c'est ? Et donc, c'est plus pour tromper que vraiment un argument écologique de poids. Péché numéro 4, le péché de l'impertinence. Là, c'est quand la marque va mettre en avant un aspect du produit qui est plutôt inutile pour un peu tromper le consommateur à la recherche d'un produit plus respectueux pour l'environnement. Péché numéro 5, le péché des moindres des deux mots. Ici, c'est quand la qualité d'un produit est mise en avant pour une catégorie ou sous-catégorie du produit, mais elle ne se vérifie pas trop sur l'ensemble de la catégorie de ce même produit. Ça peut être, par exemple, dire que de l'huile de palme qui est utilisée dans notre produit est bio. Alors, c'est chouette que de l'huile de palme bio soit utilisée, mais ça n'enlève pas que ça reste de l'huile de palme et ça reste très largement destructeur pour l'écosystème de la planète. Le dernier péché, le péché numéro 6, le péché du petit mensonge. Ici, c'est très facile à comprendre, c'est juste quand l'entreprise ment. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que ce sixième péché, donc juste le mensonge, est le péché le moins utilisé et le plus rare en général. Et c'est à ça que ça sert, ces six péchés capitaux. Ça sert à aider les consommateurs à retrouver le greenwashing dans un produit. C'est là qu'on voit que le greenwashing n'est pas du tout basé dans le mensonge, mais beaucoup plus dans la tromperie. Le but, c'est d'essayer de duper les gens, c'est de cacher un peu ou voiler la vérité pour faire croire que son produit est plus vert qu'il ne l'est vraiment. C'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir écouté, et on se revoit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada